Chaos dans le nord-ouest de Baltimore, des centaines de motos tout terrain ont pris les rues d'assaut. Les New Yorkais les entendent et les voient chaque été. Des voyous sur des motocrosses et des quads terrorisent la ville. Les policiers ont été obligés d'appeler du renfort. Ils disent que c'est un problème qui ne fait que s'aggraver. New York, Baltimore, Philadelphie, New Haven, les forces de police des grandes villes de la côte est ont déclaré la guerre aux jeunes qui prennent d'assaut les rues sur des motos tout terrain. Pour les autorités, ce sont des crétins décérébrés qui sèment la panique. Pour les jeunes qui passent leur temps en roue arrière, ce n'est qu'un sport un peu plus extrême que les autres et surtout une bonne occasion de narguer la police. New York, dimanche après-midi. C'est ici, dans ce quartier chaud de Brooklyn, que vivent Scooby et son pitbull. Scooby a 24 ans. Il fait partie des Inda Air Boys, littéralement les garçons dans les airs, une bande de copains férus de motocross. Ces motos se trouvent à l'arrière de la maison, car Scooby doit les planquer. Ouais, c'est à cause du maire et de la police. Ils disent que s'ils trouvent des motos, ils vont les détruire. Suivez-moi. Scooby possède une 250 centimètres cubes. C'est ma bécane. Elle était banale, mais je l'ai trafiquée. J'ai ajouté pas mal de trucs. Ça, c'est la moto à Timmy. Il a mis ce bleu, blanc, rouge, aux couleurs des patriotes de l'indépendance. Un peu plus loin, un garage de fortune cache d'autres bécanes. Il y a même une mini-moto pour le fils de Scooby qui n'a que 7 ans. Accident, arrestation, amende, Scooby et ses potes ont conscience des risques qu'ils prennent en raillant. C'est sûr, on a beaucoup à perdre. Tu peux merder, te péter une jambe, les chevilles, les mains. Mais c'est un rush d'adrénaline. Je ne fume pas de marijuana, je ne prends pas de cocaïne. Alors ça, c'est ma cam. Le réservoir est rempli. Il est temps pour Scooby et ses potes d'aller cramer de l'asphalte. On s'en va rejoindre la bande. Le dimanche, c'est la journée où on se fait plaise. Sunday, fun day. On sort, on roule, on s'amuse. Né dans le ghetto, la bike life, la culture de la moto, ne cesse de prendre de l'ampleur aux Etats-Unis. Évidemment, la pratique est totalement illégale. On reproche aux bikers de violer le code de la route, de brûler les feux rouges, de monter sur les trottoirs, de terroriser les automobilistes et de provoquer des accidents. Si je mets ma casquette à l'envers comme ça, ça veut dire qu'il y a des flics. Juste au coin de la rue. Un petit détour plus tard, on arrive au lieu de rassemblement. Des douzaines de bikers se sont rassemblés pour saluer Lucky. Lucky s'en va en prison pour plus de 3 ans. C'est sa dernière ride avant le pénitencier. Le voilà. Il fait de la moto depuis toujours. Là, il s'en va en prison, alors tout le monde est là pour lui donner du love. On fait ça un dimanche parce que le dimanche, c'est le jour de la moto. C'est clair. C'est oncle Lucky, c'est un des pionniers. Pour cette réunion de famille, il y a notamment des gars de Inda Air Boys, des Hot Boys de Philly, des membres du Willy Team et des Block Boys de Brooklyn. Après quelques roues arrière en guise d'échauffement, c'est finalement le départ. Chaque week-end, c'est le même refrain dans les rues de New York. Un rituel devenu intolérable pour bien des automobilistes et surtout pour la police. Exaspérés, les forces de l'ordre ont sorti l'artillerie lourde de cette année. À New York, le NYPD broie carrément les bécanes au bulldozer. À Baltimore, la police a créé une unité spéciale, dotée entre autres d'hélicos, pour traquer les bikers. Les forces de l'ordre envoient un message très clair. Il faut éradiquer la bike life. La fourrière de Baltimore est sur la ligne de front de la guerre contre les bikers. Elle déborde des motos tout-terrain saisies par la police jusqu'à 10 par jour. Comme vous pouvez le voir, certaines de ces motos sont vraiment belles. Il y en a pour de l'argent, là ? Oh oui ! Et vous pouvez voir qu'elles ont bien roulé. Il suffit de regarder les pneus à quel point ils sont lisses. Mais surveiller ce butin n'est pas une mince affaire. La fourrière a été cambriolée 4 fois cette année. Charles Baker a conservé l'enregistrement de la dernière Razia. C'était au début de l'été. Vous voyez, 10 gars sont arrivés et ils ont commencé à voler des motos. Le garde de sécurité les a surpris à l'extérieur. Mais un des gars a levé son t-shirt et l'a menacé avec une arme à feu. C'est la première fois qu'ils sortent une arme. Ils ont de plus en plus de culots. Commissariat de New Haven, dans l'état du Connecticut. Ici, c'est la bac locale des flics en civil et bien barraqués qui a pris le dossier en charge. L'équipe est composée de la crème de la crème des policiers de New Haven. Depuis 3 ans, les bikers sont devenus une priorité. On a hérité du dossier parce qu'il fallait des policiers en civil. Et des voitures banalisées pour attraper ces gars. Et c'est ce que l'on fait tous les jours. Il faut absolument éviter de prendre en chasse directement les motocross. C'est trop dangereux. Alors, Jacobson a initié une autre méthode. Caméra au point. C'est notre toute première opération. Il y a des quads et des motos partout. Et on essaie de les filmer pour pouvoir les identifier et les arrêter plus tard. Là, mes détectives les filment. C'est comme ça qu'on a pu les identifier. Là, ils se masquent parce qu'ils nous voient en train de les filmer. Ici, ce gars arrive derrière moi sur une roue. Lui n'a pas caché son visage. Là, il nous crache dessus. Mon collègue dit, c'est une agression sur un officier de police. Attrapons-le. Je dis, non, non, ne montrons pas qui nous sommes pour l'instant. Faisons ça plus tard avec des mandats d'arrêt. Ils nous jettent des pierres. Ce groupe de gamins, il y en avait cinq ou six. On les a tous arrêtés pour avoir endommagé notre véhicule, nous avoir craché dessus, des trucs comme ça. C'était un bon coup. Mais la police n'a pas toujours utilisé des méthodes aussi pacifiques et calculées que celles du sergent Jacobson. La lutte contre les bikers a même conduit à de spectaculaires dérapages. C'était en août 2012. Dans le Bronx, Eddie Fernandez et son ami Adalberto Gonzales font de la moto quand une voiture de police apparaît. Les deux adolescents tentent de s'enfuir. Mais les policiers en décident autrement. Eddie, il laissera la vie. Officiellement, les policiers ne doivent pas prendre en chasse les bikers. Dans les faits, certains font du zèle. Quatre ans après la mort d'Eddie, sa famille est toujours inconsolable. Son frère, John, se souvient qu'Eddie était passionné de mécanique. On travaillait sur sa voiture ce jour-là. Il aimait tout ce qui avait de l'essence à l'intérieur. Eddie n'avait que 23 ans. Sa tante, JC, ne parvient toujours pas à comprendre le comportement des policiers. Ils se sont servis de leur voiture comme d'une arme. Pour l'avocat de la famille, ce qu'il s'est passé ce jour-là est intolérable. Malheureusement, je pense que ce jour-là, l'officier McLean et le NYPD cherchaient à donner une leçon aux conducteurs de motocross. Toujours dans le Bronx, nous retrouvons Flo, surnommé le roi de l'esquive. Il s'est pourtant récemment fait arrêter par la police et risque désormais la prison ferme. Dans un sous-sol minuscule, sans fenêtres, Flo, 27 ans, vit avec sa copine, quatre enfants, deux pitbulls et trois motos. Alors, ça, c'est ma CR85 RB 2007. C'est le même genre de moto que j'avais le jour où je me suis fait arrêter par la police. J'ai d'autres motos dans la pièce à côté et je vais vous montrer. Attention à la marche. Ça, c'est ma AR125 que je répare. Et ça, c'est ma CR250 2009. C'est mon autre bébé. À chaque sortie, il prend son casque, toujours équipé d'une mini caméra. J'ai toujours ma caméra. Je me suis fait renverser deux fois par la police. Et la dernière fois, j'avais ma caméra. Quand ils l'ont vue, ils ont fait demi-tour et sont partis. Depuis, j'ai remarqué que lorsque j'ai ma caméra, les flics ne me font pas d'embrouille. Ferme la porte. Papa, tu peux m'acheter des bonbons ? Arrêté au printemps dernier sur une moto volée, à son insu, assure-t-il, Flo n'est pas supposé rouler en ville. C'est même une des conditions principales s'il veut éviter la prison. Mais Flo s'en moque. Il tient à aller en moto sur les lieux de son arrestation. Ça s'est passé ici. J'essayais de mettre de l'huile. Les policiers sont arrivés et ils m'ont coincé. J'étais là et la voiture des flics est arrivée à fond pour me coincer. J'essayais de faire un 360 et c'est à ce moment-là qu'ils m'ont attrapé. Des flics qui filment les riders au lieu de les percuter. Les bikers équipés de GoPro pour empêcher les bavures. De la vidéosurveillance mutuelle pour réduire un temps soit peu les risques de la bike life. Sous-titrage ST' 501